Alors on va maintenant s'intéresser à un texte de Descartes, dans lequel il affirme que le langage, c'est le propre de l'homme. Donc Descartes, c'est lui, c'est un philosophe français du XVIIe siècle, donc Descartes, et ses dates de vie et de mort sont 1596-1650. Donc c'est un philosophe et mathématicien français. Et si sa vie vous intéresse, j'ai fait d'autres vidéos sur Descartes, dans lesquelles je détaille un petit peu plus sa biographie. Donc on va maintenant passer à la lecture du texte pour voir concrètement de quoi il est question. Alors on descend, et on va commencer. Enfin, il n'y a aucune de nos actions extérieures qui puisse assurer ceux qui les examinent que notre corps n'est pas seulement une machine qui se remue de soi-même, mais qu'il y a aussi en lui une âme qui a des pensées, excepté les paroles ou autres signes, faits à propos des sujets qui se présentent sans se rapporter à aucune passion. Je dis les paroles ou autres signes parce que les muets se servent de signes en même façon que nous de la voix, et que ces signes soient à propos pour exclure le parler des perroquets sans exclure celui des fous, qui ne laissent pas d'être à propos des sujets qui se présentent, bien qu'ils ne suivent pas la raison. Et j'ajoute que ces paroles ou signes ne se doivent rapporter à aucune passion pour exclure non seulement les cris de joie ou de tristesse et semblables, mais aussi tout ce qui peut être enseigné par artifice aux animaux. Car si on apprend à une pie à dire bonjour à sa maîtresse lorsqu'elle la voit arriver, ce n'est peut-être qu'en faisant que la prolation de cette parole devienne le mouvement de quelques-unes de ses passions. À savoir, ce sera un mouvement de l'espérance qu'elle a de manger, si l'on a toujours accoutumé de lui donner quelques friandises, lorsqu'elle l'a dit. Et ainsi, toutes les choses qu'on fait faire aux chiens, aux chevaux et aux singes, ne sont que des mouvements de leur crainte, de leur espérance ou de leur joie, en sorte qu'ils les peuvent faire sans aucune pensée. Or il est, ce me semble, fort remarquable que la parole, étant ainsi définie, ne convient qu'à l'homme seul. Donc on descend un peu. Car bien que Montaigne et Charon aient dit qu'il n'y a plus de différence d'homme à homme que d'homme à bête, il ne s'est toutefois jamais trouvé aucune bête si parfaite qu'elle ait usé de quelques signes pour faire entendre à d'autres animaux quelque chose qui n'eut point de rapport à ses passions, et il n'y a point d'hommes si imparfaits qu'ils n'en usent, en sorte que ceux qui sont sourds et muets inventent des signes particuliers par lesquels ils expriment leurs pensées. Ce qui me semble un très fort argument pour prouver que ce qui fait que les bêtes ne parlent point comme nous est qu'elles n'en ont aucune pensée, et n'ont point que les organes leur manquent. Et on ne peut dire qu'elles parlent entre elles, mais que nous ne les entendons pas, car, comme les chiens et quelques autres animaux nous expriment leur passion, ils nous exprimeraient aussi bien leurs pensées s'ils en avaient. Et donc ce texte, c'est issu d'une lettre au marquis de Newcastle du 23 novembre 1646. Donc on va reprendre paragraphe par paragraphe pour mieux comprendre la pensée de Descartes. Donc on remonte le texte, on repart au début. Alors, au début du texte, c'est intéressant parce que Descartes fait une distinction entre trois choses. Le corps, l'âme, et le fait qu'on ne soit pas une machine. Et pour mieux comprendre la raison pour laquelle il fait appel à cette machine, en fait, c'est parce que Descartes, il a une thèse, il a une théorie, qui s'appelle la théorie de l'animal-machine. Donc animal-machine. Et c'est une théorie selon laquelle les animaux peuvent se comprendre comme des machines. C'est-à-dire, leurs organes seraient un petit peu des rouages. Et donc, dans un animal, il n'y aurait pas du tout d'esprit, de pensée, d'âme. Ce seraient sûrement des mouvements mécaniques, un peu de la manière d'automate, qui permettraient de les faire se mouvoir. Et donc ça, c'est la thèse de l'animal-machine. L'animal ne serait rien de plus qu'une machine, parce qu'il serait simplement un corps sans âme. Et il nous dit, nous, ce n'est pas pareil. Nous, on a à la fois un corps, mais on a aussi une âme. Et donc, ça, c'est le dualisme. Le dualisme. C'est le fait que l'on soit à la fois un corps, mais que l'on est également une âme. Et ça, dès l'entrée du texte, on voit donc que Descartes marque vraiment la différence entre l'homme et l'animal. D'un côté, l'animal, pour Descartes, n'a que le corps. Alors que l'homme, lui, a à la fois le corps et l'âme. Mais comment est-ce qu'on peut être sûr, justement, que l'homme a une âme, que l'homme a une pensée ? Eh bien, Descartes, il nous dit, dans le deuxième paragraphe, pour s'assurer du fait que l'homme a une pensée, eh bien, on va voir des indices. Et un des indices les plus probants, c'est le langage. Donc le langage, c'est un indice de cette dualité du corps et de l'âme. L'homme possède un langage pour exprimer ses pensées. Et donc, ses pensées, c'est bien le signe qu'il n'est pas simplement qu'un pur corps, qu'une pure machine. L'homme a également une âme. Et à partir de là, on pourrait se dire, d'accord, peut-être que l'homme a le langage, peut-être qu'il peut exprimer ses pensées, mais simplement, l'homme, ce n'est pas le seul à émettre des sons pour s'exprimer. Les animaux, par exemple, les chiens, aboient. Et donc, on pourrait dire, peut-être, cet aboiement, c'est une forme de langage. Eh bien, Descartes, il nous dit non, parce que les sons, c'est différent de la parole. Les sons, c'est différent de la parole. Le fait qu'un animal s'exprime par des sons, c'est davantage l'expression du corps plutôt que l'expression de l'âme. Vous voyez, lorsqu'un chien aboie, eh bien, Descartes, il nous dit, ce n'est pas l'expression de sa pensée, c'est simplement l'expression qu'il désire quelque chose, que son corps exprime un besoin, et ce besoin se transmet par des sons pour nous faire comprendre quelque chose. Mais il n'y a aucune pensée derrière ça. C'est simplement une expression, voilà, automatique, comme une machine serait capable de le faire. Ainsi, on peut dire que les sons, c'est davantage l'expression du corps, alors que la parole, le langage, c'est davantage l'expression de la pensée. Et encore une fois, on marque la différence, d'un côté le corps, de l'autre l'âme, la pensée, le langage. D'un côté ce qui est purement animal, ce qui est purement machine, de l'autre ce qui est humain. Alors, on avance un peu dans le texte, on va étudier le dernier paragraphe, et dans le dernier paragraphe, c'est intéressant parce qu'il fait directement référence à deux auteurs, Montaigne et Charon. Donc Montaigne, on peut le voir ici, et ses dates de vie et de mort, c'est 1533-1592. Donc on voit, il est un petit peu antérieur à Descartes, juste pour le situer. Et Charon, c'est lui, et ses dates sont 1541-1603. Donc un petit peu la même période que Montaigne. Et ces deux auteurs, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Eh bien, ils semblent nous dire que les animaux, finalement, ne semblent pas si différents des hommes, puisque d'un homme à une bête, il y a parfois moins de différence que d'un homme à un autre homme. Et ce que veulent dire Montaigne et Charon, c'est qu'il y a donc une incroyable diversité dans l'humanité, et que parfois cette diversité est encore plus grande qu'entre l'humanité et une autre espèce. Donc en filant un petit peu cet argument, on pourrait se dire qu'entre la bête et l'homme, il n'y a peut-être pas une si grande différence que ça, et que le langage, ce n'est peut-être pas finalement ce qui permet de distinguer réellement la particularité de l'homme. Vous voyez, juste pour résumer, on pourrait dire peut-être homme proche des bêtes. Et là, Descartes, il s'y oppose fortement, puisqu'il dit concrètement non, pas du tout, puisque que l'on prenne n'importe quelle bête et qu'on la compare à l'homme, finalement, la bête n'aura pas le langage. Comme on l'a dit, même si un chien ou un autre animal est capable d'émettre des sons, ces sons ne sont donc pas du tout l'expression du langage, c'est une pensée vide, une pensée qui est finalement même pas une pensée vide, c'est une absence de pensée. Plutôt que d'être l'expression d'un problème de traduction, vous voyez, comme si on était incapable de comprendre le langage des animaux, ce que Descartes nous dit, c'est que non, ce n'est pas simplement une erreur de traduction, un problème de traduction, en quelque sorte, il nous manquerait un interprète pour comprendre le langage des animaux. Ce que Descartes nous dit, c'est que ces sons, exprimés par les animaux, c'est l'expression d'une pensée vide, d'une absence de pensée. Vous voyez, il n'y a rien qui se cache derrière cette pensée. Et s'il n'y a rien qui se cache derrière cette pensée, c'est qu'il n'y a pas la distinction chez les animaux entre d'un côté le corps et l'âme. Les animaux ne sont que des corps, ce ne sont que des machines. On peut les comprendre, simplement comme de la matière, et pas comme un dualisme entre d'un côté l'âme et le corps. Voilà, on en a donc terminé avec ce texte de Descartes qui est assez important. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501